Bonjour, j'ai le bonheur et le plaisir de vous inviter au prochain colloque d'aromathérapie, notre troisième année. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi le porte-parole Michel Turbide. Bonjour Michel. Bonjour. Porte-parole parce que depuis le début, tu étais avec nous à chaque année, tu nous aides dans ce sens-là et j'en suis vraiment contente, l'association aussi. Cette année, on a un colloque d'aromathérapie qui va être donné à Gramby. Beaucoup de monde nous demandait d'aller justement sur la Rive-Sud. C'est fait, c'est le troisième, on s'en va sur la Rive-Sud. Ça va être le 2 mai de 9h à 5h. Ça va être donné à l'Hôtel Castel, au 901 rue principale à Gramby. Vous êtes le bienvenu, on a vraiment hâte de vous avoir avec nous. Si vous voulez des informations, je vous le donne tout de suite. www.arrsanté.ca Le téléphone 514-951-7985 Par courriel info à commerciale.arrsanté.ca Sur le site internet, vous pouvez acheter vos billets en ligne. Vous avez le pédigree de tous les gens qui font la conférence. Vous avez l'horaire, vous avez l'adresse et vous avez aussi toute l'information des conférences. Mais Michel, je veux qu'on explique aux gens quand même qui sont les conférenciers. On va commencer par toi. Parce que moi, je suis super contente que tu fasses une conférence par année parce que je te donne des challenges. Cette année, je veux que tu nous parles du côté alchimie. Donc, tu vas parler de quoi? En fait, je vais parler de l'alchimie dans le sens que les huiles essentielles ont un pouvoir d'influence. Mais pour fabriquer ces huiles essentielles-là, il faut justement distiller les huiles essentielles. Distiller, ça veut dire qu'on utilise l'élément air, feu et eau. Et donc, on crée à partir de ces éléments-là, on crée un troisième élément qui est les huiles essentielles. Et les huiles essentielles, donc, ont une valeur thérapeutique intéressante parce qu'elles vont toucher l'émotion, elles vont toucher l'aspect physique, puis elles vont toucher aussi différentes... Que j'ai hâte cette année, c'est que tu nous montres comment faire des... Les suppositoires, oui. Ça, c'est vraiment important pour moi. Moi, j'ai super hâte parce que je sais qu'au Québec, on en a déjà eu et maintenant, on n'en a plus. Ça fait que c'est quelque chose, quand même, qui est intéressant d'être capable de les faire nous-mêmes. Mais moi, j'ai vraiment hâte, puis il y a beaucoup de monde à qui j'en ai parlé, qui ont hâte de voir comment. Tu vas le faire devant nous, tu vas me mettre le petit poêle, comment faire. Venez faire de la cuisine avec nous, vous allez adorer. Même, je vais donner un suppositoire à chacun. Ah, pour vrai? Bon, on ne se le met pas journée-là. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais donner, disons, un petit groupe de cinq suppositoires pour un tirage. Puis, je vais montrer aussi aux gens à mettre un suppositoire. Non, mais il faut savoir comment faire de toute façon. Oui, c'est ça. Puis, on termine assez rapidement. Il y a Marie-Josée Leblanc qui va venir nous parler du côté… Émotionnel. Ce côté émotionnel des oeufs essentielles. Oui, oui. Très sympathique, très sympathique. On a un côté qui est émotionnel, qu'on peut traiter des oeufs essentielles, mais qu'on ne pense pas. Oui, la thérapie peut toucher à des émotions, peut toucher aussi à toutes sortes de facettes, dont soigner, par exemple, les enfants, soigner les femmes enceintes, soigner… Justement, Véronique Tremblay qui va revenir. Oui, c'est ça. Véronique Tanguay qui va venir parler de… Plus la grossesse et l'accouchement. Plus soigner aussi des nourrissons. Avec les oeufs essentielles, elle a beaucoup d'expérience comme mère. Puis, comme aussi, comme thérapeute, elle a une clinique à Grimbay. Très compétente aussi comme conférencière. Et je suis certain que les gens vont adorer. Il y a Nathalie Manga qui va être présente, que moi je connais, que j'ai hâte que tu découvres. Parce que Nathalie Manga travaille avec l'olfactothérapie. Donc, elle, on sent l'huile essentielle en consultation et nous amène dans la cuisine. Noël, jour de l'an, en faisant sentir. C'est vraiment impressionnant. Et on termine avec Jacques Poulin, que tu connais très bien. Oui, qui est un conférencier aussi compétent et aussi un naturopathe aromathérapeute qui a, depuis quelques années, développé une façon de soigner les animaux. C'est-à-dire les cheptels, les gros troupeaux de vaches entre autres. Il a comme acquéri une certaine compétence à soigner ces animaux-là sans antibiotiques. Donc, il y a comme de l'information intéressante à donner à cette conférence. Oui, j'ai vraiment hâte parce que moi, j'adore travailler les animaux. Donc, si vous êtes intéressé, sachez que c'est 50$ pour la journée de 9h à 5h. Il y a un tirage à la fin de la journée. Ça fait que participez en grand nombre. C'est 40$ pour ceux qui sont membres de ARR Santé ou membres de nos collaborateurs. Donc, la plupart des associations ANN, RITMA, AQTN, APAMA, etc. Allez voir sur notre site. Pour plus d'informations, www.arrsanté.ca Bienvenue à tous.